Autre grand titre de l'actualité ce soir, la polémique qui enfle après la remise en liberté à Dreux de trois délinquants, faute de place en prison. Aujourd'hui, la droite met directement en cause la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui nous répondra dans un instant. D'abord, les déclarations des uns et des autres, avec Anne-Claire Poignard et Dominique Bonnet. L'affaire a pris suffisamment d'ampleur pour que Christiane Taubira fasse le déplacement. A Chartres, cet après-midi, la garde des Sceaux est venue obtenir des explications auprès du procureur. La ministre de la Justice, sous le feu des critiques. Jeudi, un adjoint du procureur de Chartres a ordonné la remise en liberté de trois malfaiteurs, faute de place à la maison d'arrêt. Ils avaient pourtant été condamnés à deux et trois mois de prison ferme. L'information a été rendue publique par un commandant de police dans ce rapport transmis à sa hiérarchie. Depuis la droite fustige une politique laxiste. Ce qui s'est passé est très clairement de la responsabilité du gouvernement. C'est l'application stricte de la volonté de la garde des Sceaux, Madame Taubira, qui depuis son arrivée mène une politique pénale, veut instaurer une politique pénale particulièrement dangereuse. Manuel Valls s'est dit surpris par cette décision et inquiet de ses conséquences. D'autres à gauche demandent des éclaircissements. Je regrette aujourd'hui cette remise en liberté de trois personnes condamnées. J'attends des explications maintenant sur cette affaire qui n'est pas normale. Y a-t-il eu dysfonctionnement ? C'est la question à laquelle la ministre de la Justice va maintenant devoir répondre. Et avant de vous entendre, Madame la Ministre, d'abord les chiffres et ses accusations de laxisme. Notre enquête pour mieux comprendre. Que disent précisément les chiffres ? Clément Le Goff avec Bruno Girondon. La justice accusée, la gauche taxée de laxisme. Alors, qu'en est-il exactement ? Y a-t-il moins de condamnations, moins d'incarcération qu'auparavant ? Non. Depuis 2002, le nombre de condamnés chaque mois augmente. Environ 50 000 en juin 2013. Le nombre de détenus aussi. Ils sont aujourd'hui plus de 68 500. Alors qu'il n'existe que 57 300 places dans les prisons françaises. La France bat des records. Et cela depuis de nombreuses années. Le rythme de la population carcérale continue de croître. Exactement comme il croissait il y a un an, deux ans ou trois ans. Et même un tout petit peu plus. Rien n'a changé. Pour désengorger les prisons, des consignes ont-elles été transmises aux magistrats ? Oui. Dans une circulaire de septembre 2012, Christiane Taubira s'adresse au parquet. Vous vous assurerez que les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement tiennent compte de l'état de surpeuplement des établissements pénitentiaires. Une politique qui n'est pas propre à la gauche. La loi Dati de 2009 prévoit que tout détenu condamné à moins de deux ans de prison a la possibilité de voir sa peine aménagée. Aujourd'hui, dans l'affaire de Chartres, des magistrats dénoncent l'hypocrisie des politiques. Tout le monde feint à la surprise. La droite laisse à penser que c'est scandaleux. Alors que quand elle était au pouvoir, il se passait exactement la même chose et que 100 000 peines n'étaient pas exécutées. Le ministre de l'Intérieur se dit surpris. Il n'y a vraiment pas de surprise à avoir. Il le sait tous les jours que c'est ce qui se passe. Et la garde des Sceaux fait une enquête sur des faits qui sont exactement ce qu'elle demandait aux magistrats de faire il y a une semaine. Donc c'est le bal des faux culs. Entre 2007 et 2012, environ 7 000 places de prison ont été créées. Christiane Taubira en prévoit pratiquement le même nombre d'ici 2017. Voilà pour les chiffres et les faits. Bonsoir Christiane Taubira. Merci d'être ce soir avec nous. Votre parole est importante. Vous ne vous êtes pas directement exprimé sur ce sujet encore. La droite vous met, on l'a entendu, directement en cause. Est-ce que d'abord, comme Manuel Valls, vous condamnez cette décision du magistrat de remettre en liberté trois délinquants faute de place dans la prison de Chartres ? Que la droite me mette en cause, ça n'est ni surprenant ni intéressant. Ce qui est plus grave, c'est qu'elle mette en cause l'institution judiciaire, qu'elle poursuive sa politique et ses propos de défiance à l'égard de magistrats qui font leur travail, qui respectent les lois, les lois de l'ancien quinquennat, parce que nous n'avons encore modifié aucune loi pénale. Et que, aussi bien ma circulaire de septembre 2012, tout cela se réfère strictement aux dispositions de la loi pénitentiaire de 2009. Mais est-ce que vous condamnez cette décision du magistrat ? Donc les magistrats appliquent la loi. Je ne porte pas de jugement sur les décisions de magistrats. Je vous rappelle simplement, je me suis rendue à Chartres cet après-midi. C'est une juridiction extrêmement dynamique. Il s'agit simplement d'avoir différé l'exécution de trois décisions d'incarcération de trois mois et de deux mois. Différé à Chartres, ça veut dire deux à quatre semaines de repos. Donc pour vous, il n'y a pas de faute qui a été commise ? La loi pénitentiaire de 2009 dit très clairement, c'est pour ça que j'explique, elle dit très clairement que jusqu'à deux ans d'incarcération, c'est la loi qui le dit, et la circulaire le précise effectivement, jusqu'à deux ans d'incarcération, il faut envisager l'aménagement des peines. La droite a produit 30 lois pénales, de plus en plus répressives, et elle a produit une loi pénitentiaire qui donne des injonctions contradictoires, puisque cette loi pénitentiaire recommande l'aménagement des peines. Nous avons constaté à quel point la droite a rendu la prison dangereuse comme mieux. On n'a pas votre argumentaire, mais je vous repose la question, est-ce qu'il y a eu une faute ? Je vous ai déjà répondu, monsieur, je ne porte pas de jugement sur les décisions des magistrats, à fortiori lorsque les magistrats appliquent la loi. Ils ont appliqué la loi, la loi répressive, avec des décisions selon les faits. Mais vous comprenez que ça peut choquer que trois délinquants soient remis en liberté ? Ce qui choque, ils ne sont pas remis en liberté, ils étaient retenus, ils étaient retenus à Chartres, vous savez, mais sur l'ensemble du territoire. Je vais vous dire d'ailleurs qu'en 2012, il y a eu 99% d'exécution des peines. C'est-à-dire que sur 129 000 peines prononcées, il y a eu 128 000 exécutions faites. Donc on peut respecter les magistrats dans ce pays parce qu'il n'y a que les anti-démocrates et les anti-républicains qui gagnent à mettre en cause l'institution judiciaire. Sur les accusations de laxisme, madame la ministre ? Sur trois décisions différées. Je répète, le parquet n'a pas annulé. On vous a entendu. Il a différé de deux à quatre semaines la mise sous écrou. D'ailleurs, toujours à Chartres, 21 mises sous écrou ont eu lieu sur le seul mois de juillet, y compris une qui ne dure que 19 jours. C'est dire à quel point les magistrats ont du discernement. Sur les accusations de laxisme, on a entendu Eric Ciotti qui dit « Voilà, c'est la conséquence de votre politique et de vos directives ». Je voudrais qu'on revienne juste un instant sur cette circulaire de septembre 2012. Je vous demande de vous assurer que les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement tiennent compte de l'état de surpeuplement des établissements pénitentiaires. C'est ce que vous déclarez aux magistrats dans cette circulaire. Est-ce que le magistrat, dans ce cas précis, n'a pas surinterprété cette directive ? Attendez, cette circulaire date de plusieurs mois. Les magistrats savent l'appliquer. C'est une circulaire qui est parfaitement conforme aux dispositions de la loi pénitentiaire de 2009. Vous avez vu l'état de nos établissements pénitentiaires. Nous connaissons les risques de récidive, c'est-à-dire les dangers pour les victimes actuelles et pour les victimes potentielles. Permettez que je termine. Je vous laisse terminer, Madame la ministre. On a entendu votre message. Oui, parce que nous avons actuellement 80% de sorties sèches de nos établissements. Mais je voudrais qu'on avance. Vous continuez de dire qu'il faut vider les prisons françaises. Il faut moins de condamnations pour pouvoir donner d'air un peu aux prisons françaises. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il fallait vider les prisons françaises. Vous pensez qu'on peut avoir une responsabilité d'État et s'exprimer de cette façon ? Vous m'avez déjà entendu utiliser ce vocabulaire. Vous aviez dit que la prison doit être l'exception. Mais c'est la disposition de la loi pénitentiaire, monsieur. Que ça vous dérange ou que ça dérange, monsieur Ciotti, qui était de la majorité qui a adopté ce texte. Monsieur Estrosier, tous les autres qui étaient de l'ancien gouvernement et qui ont adopté cette loi pénitentiaire, que ça les dérange. Mais ils n'ont pas de légitimité pour s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 56% de récidive. Depuis 2007, malgré les 30 lois pénales. Et 64% de récidive sur les peines de moins de 6 mois. C'est pour ça que nous travaillons une réforme pénale, monsieur. Pour que la sanction ait un sens. Pour qu'elle soit utile. Pour qu'elle répare auprès des victimes. Parce que toutes ces courtes peines ne réparent pas les préjudices infligés aux victimes. Pour qu'elles réparent auprès de la société. Qu'elles permettent la réinsertion. Ce qui empêche la récidive et donc de nouvelles victimes. Merci, madame la ministre. Voilà la différence justement entre la droite et le travail que nous effectuons. Merci, madame la ministre, d'avoir été ce soir avec nous en direct. Merci pour votre invitation.